Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme mais il fallait que je vous en parle, il fallait qu'on parle les amis d'un sujet très très important dans la vie il y a des choses essentielles, il y a des choses importantes, il y a des choses essentielles j'avoue là on se situe entre l'important et l'essentiel, bon vous l'avez compris on va parler de Resident Evil Resident Evil c'est la vie, c'est ma licence de coeur, c'est ma licence préférée, on en parle beaucoup sur la chaîne dernièrement on a beaucoup parlé de Resident Evil Village, s'il y a un Resident Evil qu'on attend actuellement c'est bien le remake de Resident Evil 4, ça va pas tarder, ça va pas tarder les amis mais avant cela il y aura peut-être d'autres annonces, vous allez me dire lesquelles et bien si vous avez vu la miniature, nul doute que c'est pour ça que vous avez cliqué une annonce concernant Resident Evil 3, Resident Evil 3 remake, les amis je vous en ai également parlé sur la chaîne ça fait du bruit ça, c'est un petit peu énervant, c'est pas grave, je vous en ai parlé sur la chaîne à de nombreuses reprises puisque évidemment vous avez eu la preview, le test, tout ce que vous voulez mais là il s'agit d'une version très particulière, une Director's Cut, c'est un petit peu la mode les Director's Cut, par exemple on vient d'avoir Ghost of Tsushima Director's Cut, on va avoir Death Stranding Director's Cut ce sont les versions ultimes des jeux et souvenez-vous effectivement, ce Resident Evil 3 remake, j'avais trouvé que c'était un bon jeu mais il manquait la meilleure partie du titre original et c'est ce qui avait fait un petit peu grincer des dents tous les vrais fans en fait de la série de Resident Evil 3 il manquait la meilleure partie du jeu je veux dire, notamment l'horloge, toute la partie dans l'horloge tout ce qui fait je trouve le charme de Resident Evil 3, tout avait été enlevé donc le jeu déjà de 1 était extrêmement court et puis pour moi il manquait un petit peu l'âme de cet épisode là pour le coup on retrouverait cette partie là et davantage alors pour l'instant on est à l'état de rumeur mais on sait que Capcom aime bien faire des remakes, rééditer, proposer des éditions spéciales etc etc d'ailleurs ça a été le cas avec Devil May Cry 5 et ici ce bruit de couloir provient encore et toujours de 4chan et ici donc le fuiteur, l'insider nous parle du Nemesis Edition qui serait d'ailleurs annoncé très prochainement puisque ce serait annoncé lors du Tokyo Game Show 2021 et voyez cette image qui accompagne la rumeur donc cette version serait une mouture dédiée aux consoles de nouvelle génération PS5, Xbox Series, PC donc avec des améliorations graphiques, du ray tracing, une compatibilité DLSS 2.0 AMD Fidelity, FX, Super Résolution, tout ce que tu veux, ce serait la version ultime donc ça déjà c'est une très bonne chose mais moi ce qui m'intéresse c'est du contenu en plus en termes de scénario donc les nouveaux environnements dont le commissariat et notre tour de l'horloge, notre beffroi les amis qui nous manquaient et de nouvelles cinématiques donc évidemment avec également de nouvelles armes, de nouveaux types d'ennemis et ça c'est plutôt cool aussi, une mise à jour dans l'histoire qui ferait référence non seulement à Resident Evil Village donc le dernier Resident Evil en date et également Resident Evil 4 Remake et ça c'est vraiment cool alors au programme on aurait également des modes de jeu supplémentaires mais on est d'accord que ce qui nous wipe c'est effectivement d'avoir du Senna en plus et effectivement retrouver les lieux qui avaient été enlevés lors du remake original Nemesis lui aussi serait un petit peu upgrade par exemple il pourrait utiliser le lance-flamme et le lance-roquette même en dehors des combats il serait un petit peu plus lent mais en tout cas il pourrait nous suivre partout on n'aurait pas vraiment de lieu où on serait en sécurité avec Jill bref honnêtement ça sent la bonne version ultime qui serait d'ailleurs vendue 69,99€ et la mise à jour PS5 Xbox Series au passage serait proposée avec une petite remise mais elle serait payante bon ça à prendre encore une fois avec des pincettes très honnêtement moi j'ai hâte de voir si ça va vraiment être annoncé au TGS très clairement Resident Evil 3 c'est un super épisode en tout cas l'original le remake était vraiment bien allez voir mon test si vous ne l'avez pas fait si vous ne voyez pas ce à quoi je fais référence pour le Beffroi voilà d'autres lieux en fait de l'épisode de 98 qui manque cruellement vraiment cruellement à ce remake qui a énormément de qualité avec d'ailleurs de nouveaux environnements à la place etc mais voilà ça partait trop vers l'action c'est pas mon Resident Evil 3 de l'époque et voilà il manque vraiment le petit truc qui faisait vraiment le charme du jeu et qui voilà collait à l'ADN de Resident Evil là ce serait vraiment très très cool honnêtement en termes de remake le meilleur pour moi c'est le Rebirth le 2 est vraiment très très bon même s'il est peut-être un petit peu trop hommage le 3 il manquait ce qu'on nous annonce là dans les rumeurs donc je croise les doigts pour que ces bruits de couloir soient véridiques les amis vous allez me dire ce que vous en pensez mais effectivement il fallait que je vous en parle j'avais pas eu le temps il y a plein de trucs qui s'enchaînent le planique est un petit peu bousculé toujours est-il qu'on se retrouve ce soir à 20h sur la chaîne de Julien Siez pour vivre et bien le PlayStation Showcase tous ensemble en carreau jus juste derrière bam mon Roby Furk ici pour le débrief en Blabla Game comme d'habitude je vous aime très fort n'oubliez pas le pouce bleu partagez l'amour l'amour la passion du jeu vidéo vive Resident Evil surtout et merci encore d'avoir été avec moi je vous aime très fort je vous embrasse à tout à l'heure ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Jill, over here! What the hell? How could this many people be infected? This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, alright? I'm not infected! But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, 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 wait! Oh, come on! No! We've got to be dreaming. Commitment, honesty, integrity. These are the core values that create the foundation for Umbrella Corps. Doc McIntyre Showってる Synd dank! Hon Desperate Silicon T естьый dein e noew, один próp, один anti com's! He is still in this fielding video! He is still there! He is still in this fielding video! You're still there! Or have you've seen the next tunnel? Yeah, so you- We'll have the spot to become more of a거야. Sous-titrage ST' 501